Bonjour皆さん ! Alors aujourd'hui un décor un petit peu différent, je suis devant ma bibliothèque parce que si j'aime le Japon, j'adore aussi la lecture, alors pourquoi pas combiner les deux et aujourd'hui je vous propose une vidéo bilan de mes lectures Japon de 2021. Et je commence par Dans la forêt de Hokkaido, écrit par Eric Pessant et publié à l'école des loisirs. C'est une fiction inspirée d'un fait réel avec une petite touche de fantastique. Le livre est très court, il fait 150 pages, donc je ne vais pas trop vous en raconter pour pas vous dévoiler toute l'histoire, mais sachez que nous suivons une protagoniste principale, une ado française, et par son biais, un petit garçon japonais perdu dans la forêt de Hokkaido. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit soupçon de fantastique qui permet de lier nos deux personnages, je ne vais pas vous dire comment, mais sachez que j'ai passé un agréable moment de lecture. J'aime beaucoup cette couverture, cette forêt un petit peu sinistre, un petit peu lugubre, on a peur qu'un renard ou un ours se cache derrière un tronc, et c'est un petit peu l'ambiance que veut ce roman, sans trop en dire. Par contre, ce n'est pas du tout l'image que j'ai de l'ambiance de Hokkaido, en tout cas dans mes souvenirs. J'y suis allée en hiver, donc c'était complètement sous la neige, donc rien à voir. Ainsi qu'en été, sous le soleil, avec le festival de Yosakoi. Donc voilà, malgré tout, j'aime beaucoup cette couverture. C'est un livre qui se lit extrêmement rapidement, je crois que j'ai lu peut-être en deux heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez un trajet en train, ou quelque chose comme ça, et que vous ne savez pas quoi lire, dans la forêt, dans Hokkaido. J'ai ensuite lu l'inspiration au voyage à Yakushima, écrit et dessiné par l'Appendicite. L'Appendicite est une créatrice de contenu que je suis sur YouTube depuis pas mal de temps déjà. J'aime beaucoup ses vidéos, elle fait des vidéos sur Pokémon, sur le Japon, etc. Enfin bon, bref, elle est partie un an au Japon, tout comme moi, à peu près à la même période d'ailleurs, même si on ne s'est pas du tout croisé. Et du coup, elle a décidé de retranscrire son voyage en vidéo, mais ainsi en bouquin. Et ce livre, c'est elle qui l'a entièrement fait, donc elle l'a dessiné à la main, et elle l'a et même publié, et d'ailleurs je l'ai parce que j'ai participé à sa campagne Ulule. Je ne sais pas si on peut encore se le procurer, mais dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description en dessous. Dans ce livre, nous allons la suivre à travers ses périphéries, périphéries, n'importe quoi. Dans ce livre, nous allons la suivre à travers ses péripéties sur l'île de Yakushima, une île qui est au sud de Kyushu, au sud du Japon. Dans ce bouquin, j'ai beaucoup aimé retrouver la bienveillance et la gentillesse des Japonais, mais aussi voir les difficultés qu'on peut avoir à voyager seul, que ce soit au Japon ou ailleurs. Ça m'a permis aussi de voir une autre façon de voyager, parce que l'apendicite voyage un petit peu genre en sac à dos, avec son vélo, alors que moi je ne suis pas du tout comme ça, je prends le train, enfin j'ai un minimum de confort, un peu comme un touriste habituel, si je peux dire ça comme ça. J'aime beaucoup ses dessins, il y a certaines planches qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont en couleur, qui permettent de ressentir un petit peu l'importance de ce moment. Mais voilà, je trouve qu'elle a fait vraiment un beau beau travail et je suis contente de l'avoir récompensée d'une certaine manière en participant à sa campagne. Musique Et ensuite, voici Torii, Temple et Sanctuaire japonais, écrit et dessiné par Joran, chez les éditions Sully. Joran, je l'aime beaucoup, je la suis depuis des années sur son blog, j'ai son premier bouquin, voici le deuxième, et donc du coup dans celui-là, on va parler beaucoup de shintoïsme et de bouddhisme, j'ai appris énormément de choses. A l'intérieur, nous avons des petits blocs de textes, entrecoupés d'illustrations et de photos, j'aime beaucoup ses dessins, ses petites touches d'humour, et ce deuxième tome est quand même une mine d'informations, enfin je veux dire, même moi j'ai appris énormément de choses, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Et en plus, il est dédicacé ! Et ce qui est un petit peu marrant, c'est que du coup j'ai suivi un petit peu la conception du bouquin, parce que Joran a publié assez régulièrement sur les réseaux sociaux, l'avancement de ce bouquin, enfin surtout les galères qu'elle avait, et les grosses journées de travail qu'elle avait. En tout cas, un gros bravo à elle pour ce deuxième bouquin. Et voici maintenant Esprit et Créature du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais il est tellement magnifique, il faut que je vous le remontre. Dans ces livres, nous avons plein de petites histoires à propos des créatures du folklore japonais, dont par exemple le kitsune, comme on voit sur la couverture, mais aussi tout plein d'autres, et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Sachez qu'au milieu de ce bouquin, il y a un chapitre très dense sur le kitsune, mais beaucoup plus complet que les autres. J'aurais peut-être aimé davantage l'histoire, plutôt que vraiment cette grosse concentration de kitsune, même si en soi, c'est quand même une créature assez sympathique, mais enfin je veux dire, j'ai trouvé le truc un petit peu trop poussé. Et surprise, à la fin de ce livre, nous avons un petit bonus avec des jeux qu'on peut faire seul ou à plusieurs. Benjamin Lacombe a vraiment un coup de crayon fantastique, il accompagne exceptionnellement bien les petites histoires de cet ouvrage, et parfois j'ai juste envie d'ouvrir ce livre, et de regarder juste les illustrations. – Sous-titrage ST' 501 Nous avons ensuite Japon secret, les villages du Japon par Jordi Miu. Jordi Miu, pareil, c'est quelqu'un que je suis énormément sur les réseaux sociaux, et là voici son livre. Alors c'est le deuxième livre que j'ai de lui, le premier c'est sur les lieux abandonnés, mais celui-ci, voilà, est consacré aux villages, mais les villages plutôt... pas abandonnés, mais en tout cas qui sortent du circuit touristique qu'on a habituellement. Pour vous dire, même moi qui ai visité 46 des 47 préfectures du Japon, 90% de ces villages, je ne les connaissais pas. Dans cet ouvrage, il y a des villages qui sont accessibles pour un touriste qui voyage au Japon, mais il y a aussi pas mal de villages dans des coins reculés, et si vous voulez y aller, il faut plutôt louer une voiture. Donc c'est des villages avec un aspect un peu traditionnel, avec beaucoup de charme, qui du coup, comme je vous le disais, n'est pas du tout connu par les touristes occidentaux. J'ai même noté avec quelques marcopages, quelques villages que j'ai envie de visiter pour un prochain voyage au Japon, tellement ça m'a donné envie. Ces photos, mais ces photos, elles nous transportent au Japon, elles nous téléportent dans ce pays, et mon dieu, qu'est-ce qu'elles me donnent envie d'y retourner ! Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Joran a fait quelques illustrations dans ce bouquin. On va vérifier quand même. Oui c'est bon, c'est ça, il y a marqué illustration Joran Bagoul, et Martin Faïno. Voilà voilà. Et je termine par Mukashi Mukashi, Contes du Japon, recueil 1, écrit et dessiné par Alexandre Bonnefeuille, aux éditions Isshiki Nicho. Alors j'ai beaucoup de livres de cette maison d'édition là, qui est vraiment consacrée au Japon, mais je ne sais pas pourquoi, cette année je n'ai lu que cet ouvrage là. Dans cet ouvrage, nous allons avoir trois contes japonais, avec des illustrations vraiment toutes mignonnes. Alors je ne suis peut-être pas le public si libre, parce que c'est plus des contes pour des enfants, ou en tout cas pour raconter peut-être à son enfant le soir avant de dormir. Pour ça, c'est vraiment parfait. Voici le premier recueil, il me semble qu'il y en a quatre au total. En tout cas, ça peut être un beau cadeau à offrir à un enfant pour Noël ou son anniversaire. Et voilà, cette vidéo de mes lectures Japon 2021 se termine ici. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ses livres. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, je vous mets les liens dans la description en dessous, si jamais vous êtes tentés. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada